Good morning, allez-y, d'un étudiant aujourd'hui le nishmat, Dov ben Yehuditev, yadar amram ben Chedva, si vous souhaitez vous, si vous êtes éternel, nous étudions de deux m'sha'a, qu'on t'a qu'il s'agit d'éternel, nous étudions en Masechad Shabbat, par exemple, Mishnah B'et, «Loi y'aisev adam, l'ifne asapar, samukh la mincha, ad sheitpalel. Loi t'anis adam la merchatz, velo le bursaki, velo l'eichol, velo la din. Veim yitchilu, en Mavsikin. On a une m'sha'a qui n'a pas vraiment de rapport avec Shabbat, on expliquera ensuite qu'est-ce qu'elle fait là. Pour le moment, on va attaquer d'abord les mots, la signification, et les halakhotes en découler aussi, parce qu'il y en a quand même des halakhotes très importantes, et puis après on expliquera le rapport avec Masechad Shabbat. D'abord je traduis. « Loi y'aisev adam, l'ifne asapar, samukh la mincha. On ne s'assoira pas devant le coiffeur, samukh la mincha, à proximité de mincha, ad sheitpalel, jusqu'à qu'il fasse sa tefila. Soit, autrement dit, l'heure de mincha arrive, avant même que l'heure de mincha soit là, je n'ai plus le droit de partir chez le coiffeur. » Voilà ce qu'il y a écrit, et je traduis encore la série qui suit. « Loi y'aisev adam la mincha, on n'y entrera pas au bain. Velo le bourseki, et pas non plus, si les tanneurs, alors là, je ne sais pas comment ça se dit, une tannerie, ou je ne sais pas, l'endroit où on tanne les peaux. Velo le eichol, et il n'ira pas non plus manger. Velo le dîn, et il n'ira pas juger, si c'est un daïan, il n'ira pas juger depuis le moment où l'heure de mincha arrive. Et après la mèche continue en me disant, « Vémitri l'ouen meufsikin, et si toutefois ils ont commencé, et bien ils n'ont plus besoin de s'arrêter. » J'explique un petit peu mieux de quoi on parle. On va y aller doucement, doucement. D'abord, on explique le principe, après on le précise, et puis après on le précise davantage, et puis après on aura une mission à clair, et on expliquera ensuite le rapport avec la sacre de Shabbat. Concrètement, comme vous l'avez compris, on est en train de parler des choses qui sont interdites à faire à partir du moment où l'heure de mincha arrive. Mieux que ça, ça moure la mincha, à proximité de l'heure de mincha. Une demi-heure avant, toutes sortes de choses qui risquent de m'entraîner à oublier mon devoir de prier. Des choses qui peuvent se transformer, comme la Guémara explique, Barthénoura rapporte, « Même si c'est des choses assez bénignes, je devais rentrer pour quelque chose de très rapide, je devais me prendre un bain assez rapide, mais malgré tout on craint que ça va mal se passer, qu'il va y avoir de l'eau un petit peu trop bouillante, que je vais un peu avoir tourné de l'œil, je vais m'évanouir, le coiffeur, peut-être qu'il va vouloir commencer, il va commencer à me faire la moitié de la tête, et puis son ciseau va se couper, va se casser, du coup jusqu'à ce qu'il le répare, ça peut se transformer, d'accord ? Et idem aussi pour un repas, on commence, on n'a pas tellement faim, on commence à manger, puis après on peut commencer à partir manger beaucoup plus longtemps, de l'eau la dine, idem aussi pour juger, même si on a déjà écouté toute l'état à note, on a écouté déjà les propos de chacun, qu'on était sur le point de trancher, mais peut-être que finalement on va se mettre à replonger dans tout le jugement, et traîner de trop, donc du coup, Trazal sont venus et nous ont dit non, l'heure de Mincha arrive, même une demi-heure avant l'heure de Mincha, tu ne fais pas ces actions. Tu prie d'abord, tu attends, tu prie d'abord, et puis après tu fais ces choses-là. Maintenant, c'est quoi l'heure de Mincha ? Alors là, c'est une autre histoire. L'heure de Mincha, je vous explique. Les Tfilot, Canéged Tmidin, Chachavim ont instauré les Tfilot, les trois Tfilot qu'on fait par jour, en rapport avec trois Corbanot, je peux dire Corbanot du Dupet Amigdash, c'est-à-dire deux Tamides, le Tamide Shal-Shahar, et Tamide Shal-Ben-Arbaïm. Le Corban Tamide, c'est le sacrifice perpétuel, le locus perpétuel. Celle du matin, c'est elle qui ouvre la session des Corbanot de la journée. Celle de l'après-midi, c'est elle qui la ferme. C'est-à-dire, le premier Corban qu'on fait, c'est le Corban Tamide. Une fois qu'on a fait le Corban Tamide, on va faire tous les Corbanot. Après, Aléa, Achlem, quand la Corbanot de Koulam. Sur elle, tu feras tous les Corbanot. Tu commences par elle, et puis après, tu fais tous les Corbanot qui suivent. Et puis, quand tu as fini la journée, tu fais un deuxième, à la fin de la journée, quoi, le Olat Tamid de Ben-Arbaïm, le Olat Tamide de l'après-midi. Une fois que tu as fini, il n'y a plus de Corbanot, à une exception près, le Corban Pessar, c'est une autre histoire. Le Corban Pessar, on le fait, le jour du 14, pour le manger le 15. Donc, en fait, il est un peu plus par rapport au 15. il faut l'offrir après le Corban Tamide Shal Ben-Arbaïm. C'est la seule exception. En général, tous les Corbanot, on l'a fait toujours avant le Corban Tamide. Le Corban Tamide, c'est lui qui va fermer la journée. Concrètement, depuis quand peut-on offrir le Corban Tamide ? Eh bien, c'est simple. Depuis l'après-midi. Maintenant, c'est quoi l'après-midi ? Alors, ça commence depuis midi et demi. On va expliquer c'est quoi midi et demi. Depuis midi et demi, c'est-à-dire une demi-heure après qu'on a passé le soleil au zénith. Le soleil au zénith à midi exactement, midi solaire, on parle de midi solaire. J'explique c'est quoi une heure solaire. Il y a chaque jour, il est partagé en 12 heures de journée, 12 heures de nuit. C'est quoi une heure ? Eh bien, c'est simple. Vous prenez l'heure à votre montre du lever du jour, selon les avis, à l'Otachachar ou le Netsachama, et l'heure du coucher, du soleil ou bien de Tsetakukhavim ou peut-être de Rabenutam même. Vous prenez toute cette durée, vous la partagez en 12 morceaux équitables, vous allez obtenir une heure solaire. D'accord ? Ça peut être des fois une heure qui va durer pendant une heure et quart en été, en journée, et puis la nuit, une heure, ça va durer 40 minutes. Peu importe, vous faites le calcul, quoi. En France, on a des nuits de trois heures qui font... Ouais, quand on a la nuit totale dans les mois d'été, le coucher du soleil, le Tsetakukhavim, il va être parfois à 10h30, 11h25, et le lever du jour il va commencer à 3h du matin, vous allez me dire, ça là, les quatre heures d'écart entre les deux, ça, vous le partagez en 12 et ça fera une heure solaire. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une heure solaire. Une heure solaire de nuit ou une heure solaire de jour. Je reviens sur mon sujet. Et à maintenant, le Corban Tamid, il faut l'apporter l'après-midi. Soir, depuis le moment où le soleil commence à tendre vers l'ouest pour aller se coucher, mais depuis le moment où il quitte le zénith, pendant une demi-heure, même un peu plus, on a le soleil qui est au-dessus, on ne distingue pas chaque petit mouvement du soleil. À partir d'une demi-heure après le Khad Sotayom, alors le soleil a commencé à vraiment tendre vers l'ouest, on n'a plus le soleil au-dessus de la tête, on a l'ombre qui commence maintenant à se diriger vers l'est. Et là, c'est le moment de pouvoir commencer Mincha. Concrètement, on n'offrait pas encore le Corban Tamid depuis tout de suite, étant donné que on avait encore beaucoup de Corbanot à faire dans la journée. On le faisait beaucoup plus tard le Corban Tamid. On le faisait en fait à la moitié de cet après-midi. D'accord ? Vous prenez en fait 9h30, il nous rapporte ici le Tifret Yisrael, le ton de Mincha, c'est Teth Vamerta. 9h30. Depuis 9h30, solaire. Ça veut dire 3h30 après le Khad Sotayom. Ok ? Ça, c'était pour l'heure de Mincha. Maintenant, je reviens et on va... D'abord, j'explique à Mithina selon la Ha, comme ça, c'est plus facile. C'est ce que le Barthedera a d'ailleurs nous fait. Il suit le riff. C'est discuté dans la Gmara comment interpréter ça. Il y a une très grande discussion dans les Rishunim comment interpréter cette Mishnah. De quelle Mincha tu parles exactement ? C'est-à-dire de la Mithra saison que c'est Mincha Gdola. Il y a Mincha Gdola, la grande Mincha, celle qui nous laisse plein de temps dans l'après-midi. Et Mincha Gdola, c'est la petite Mincha, c'est la deuxième partie de la passe aux 9h30. Concrètement, le Barthedera il explique ces instructions. On vient de te parler depuis le moment où le début de l'après-midi arrive depuis Hatsotayom. Une demi-heure avant, tu n'as plus le droit de t'installer et manger, de rentrer voir tes affaires. Si c'est quelque chose que tu vas aller faire, mettre ton nez dans les affaires, voir quels sont les problèmes, les dépenses qu'il y a eu, comment les choses marchent, tu vas, risque d'avoir une peine, ne plus être concentré pour prier calmement, normalement. Dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de rentrer, tu es pris d'abord Mincha, et puis après tu rentres. Ça, c'était a priori. Plus précisément, qu'est-ce qu'on appelle être ? Ah, et la Michale me dit ensuite à la fin, si toutefois tu as commencé, alors tu n'es plus obligé de ressortir. Ouais, c'est quoi avoir commencé ? Alors du coup, ça nous laisse plein de... chaque chose, elle a sa limite. À l'échelle coiffeur, c'est depuis le moment où il va nous mettre le tablier, et à le moment pour partir au Merchatz, prendre son bain, c'est depuis le moment où on va ouvrir la ceinture, on va déjà commencer à se déshabiller, il y a un autre avis qui va me dire, non, au contraire, depuis le moment où tu vas trouver un tricot, il va apporter les deux avis de Bartonora ici. Depuis le moment où il va enlever le tricot même, il y en a qui ont tourné, depuis le moment où il va enlever le gilet supérieur. Il y a encore, pour manger, manger, c'était ça, ouvrir la ceinture plutôt, ouvrir sa ceinture pour pouvoir manger. Et l'Oleddine aussi, depuis le moment, alors le jugement, les Dayanimes normalement à l'époque, ils mettaient le Talith et le Tfilin, donc depuis le moment où il va mettre le Talith et le Tfilin, non, le Talith apparemment, le Tfilin c'est pas écrit. Ouais, je suis tafoua Dayanime et le Talithan, on parle pas de Tfilin. Depuis le moment, ils vont mettre le Talith sur eux, et s'ils étaient déjà en train de juger un autre jugement, qu'ils veulent passer un autre jugement, alors depuis le moment, ils vont appeler les deux parties pour qu'ils commencent à exprimer leurs requêtes, leurs réclamations, et puis de ce moment-là, alors on ne pourra plus, ça s'appellera qu'on a commencé le jugement, donc on ne sera plus obligé de s'arrêter. C'est comme la Misha me dit, Vimitrilou et Mavsikin. Ils ont commencé, on n'aura plus besoin de s'arrêter. Attention, attention, remarque supras importante, à condition qu'en théorie, on est censé en finir largement assez tôt pour pouvoir prier Mincha, c'est-à-dire, si en fait, je suis parti dans une réception, un mariage, en après-midi, peu importe, une réception, où il y a un risque maintenant, j'ai commencé maintenant à faire Nethilat Yadaim, j'ai commencé à faire Nethilat Yadaim, donc c'est aussi, ça marque aussi le début de la Seouda, c'est encore un autre avis, Mishaito Liadav, c'est celui qui a rapporté ici, dans le Martel Nora. Depuis le moment, j'ai fait Nethilat Yadaim, par exemple, ça s'appelle que j'ai commencé le repas, on ne m'a plus me demandé de faire Mincha. Depuis le moment où maintenant, j'ai fait Nethilat Yadaim, je ne suis plus obligé de m'arrêter, je pourrais faire mon repas, mais que la condition où mon repas est censé s'arrêter avant la tombée de la nuit. Par contre, si mon repas, il est censé durer bien plus tard, ou bien si réellement, j'ai un gros travail à faire ou j'ai un gros bain à faire, je suis en train de partir à la plage, à la piscine, jusqu'à la nuit, je suis obligé de m'arrêter depuis tout de suite pour commencer dès maintenant à faire Matifila. Toute la permission qu'on t'indique, si tu as commencé, tu n'as plus besoin de t'arrêter, c'est que parce que tu es censé avoir le temps prévu pour prier. Mais si tu ne vas pas avoir le temps, de toute façon, alors tu es obligé de t'arrêter depuis maintenant. Comme ça c'est précisé dans le Shulchan Arrur, Seman Rechlamet Bet. Premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas par où comment ça va être. Allez, je continue. Non, avant de continuer la suite de la Mishnah, parce que la fin de la Mishnah, ça a l'air de se suivre, en fait on parle d'autres choses complètement. Donc je complète maintenant un autre détail important que j'ai sauté, c'était, ah, précisons d'abord une Alaha. Je dis qu'il y a des grandes discussions de quoi on parle exactement dans cette Mishnah, est-ce qu'on parle de Mitraqtala, Mitraqtana, il y a plusieurs avis, je vous ai, j'ai expliqué la Mishnah selon le Barthénorah et selon la Alaha telle qu'elle est établie. Il y a quand même, il faut savoir que il y en a qui permettent de tout faire avant la Mitraqtala, tant qu'on n'est pas arrivé à l'heure de Mitraqtana, 9h30 uniquement, c'est un avis que le Rama lui-même pour les Ashkenaz, il utilise, il joue un peu sur les deux en même temps. Il te dit, écoute, un grand repas, tu ne le commences pas depuis, depuis la, depuis Hasatayom, une demi-heure avant l'heure de Mitraqtala, depuis la sixième heure solaire. Et puis Hasatayom, tu commences pas un grand repas. Mais un petit repas, tu as le droit jusqu'à ce que tu arrives à Mitraqtana, à l'heure de 9h30. Mais 9h30 en heure solaire, c'est-à-dire en plein, le milieu, vraiment le milieu de l'après-midi, eh bien, tu devras, même pour un petit repas, tu devras éviter et à postérieure, si tu as commencé, tu pourras continuer. C'est pour les Ashkenaz, pour les Spharaz, donc on a dit, c'est comme ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, on ne différencie pas Mitraqdala ou Mitraqtana, tout parle que de Mitraqdala, on ne fait pas de différence entre Mitraqdala et Mitraqtana, et si toutefois, tu as commencé, tu sais que tu es censé avoir fini d'ici, d'ici, l'après-midi, et tu pourras prier normalement, tu n'es plus obligé de t'arrêter. Quel rapport entre notre Mishnah et Maseret Shabbat ? On a parlé de Mincha, ça correspond à tous les jours, Mincha, c'est pas que la veille de Shabbat. Alors sur ça, il y a deux interprétations qui ont été données. La première, c'est le partenariat qui nous dit non, mais il n'y a aucun rapport, mais étant donné qu'on va parler dans la prochaine Mishnah, on va parler de choses à ne pas faire de peur que tu vas t'oublier, donc du coup, c'est très fréquent dans la Mishnah pour ceux qui viennent de commencer le programme avec nous sur Seder Moed, on a l'habitude, maintenant déjà depuis longtemps, à voir que c'est fréquent dans la Mishnah, on ouvre un sujet, puis finalement, on te rapporte tous les sujets un peu semblables qui ont le même principe, le même concept, on les rapporte tous en même temps, même si c'est plus de rapport. C'est l'interprétation du partenariat. Dans la prochaine Mishnah, on va parler en rapport avec Shabbat qui sont dans la Mishnah, la veille de Shabbat, de peur qu'on va transgresser sur Shabbat, du coup, je t'enseigne aussi qu'est-ce que tu ne peux pas faire, même dans n'importe quel jour, de peur que tu vas t'oublier et que tu vas faire autre chose. Deuxième, à votre relation de Jifrat d'Israël, très jolie, il propose de Jifrat d'Israël d'expliquer que même, on a besoin de te parler même, veille de Shabbat, veille de Shabbat, se coiffer pour Shabbat, c'est extra. Prendre un bain pour Shabbat, c'est super, c'est une mitzvah. Peut-être que pour eux, tu pourrais croire que tu aurais le droit de commencer. Ben non, la Mishnah de Véan te dit non, a priori, le Yéchev, Adam, tu ne rentreras pas chez le coiffeur avant d'avoir pris la mincha si toutefois tu as atteint la demi-heure d'avant mincha. et idem aussi pour le bain. Ouais, tu ne rentreras pas au bain si tu n'as pas encore pris la mincha. Tu attendras d'abord le pré-mincha pour seulement ensuite partir, prendre, aller au mikveh ou au bain. Et voilà pour l'essentiel de la Mishnah. Et maintenant, on attaque la dernière partie de la Mishnah. Une phrase assez floue, apparemment. Elle est simple à traduire, mais à situer dans le contexte, c'est plus compliqué. On s'arrêtera pour lire le schéma. On ne s'arrêtera pas pour prier. Apparemment, ça se rattache à tout ce qu'on a appris. Je t'ai dit, tu sais, toutes ces actions que je t'ai dit, la Tfilah, le bain, le coiffeur, je t'ai dit, ben écoute, tu ne t'arrêtera pas. Si tu as commencé, tu ne t'arrêtera pas. Et puis la Mishnah m'a dit, mais malgré tout, tu t'arrêtera pour lire le Khrachemah, mais tu ne t'arrêtera pas pour la Tfilah, pour prier. Ça veut dire, en deux mots, si toutefois, tu étais en train de... C'est un peu dur à comprendre comment ça se passe, parce que le Khrachemah, c'est que le soir, que la nuit. Là, on parlait de Mincha. Mais en tout cas, si toutefois, tu étais dans un repas et que l'heure de Mincha, elle est venue, et ben tu devras t'arrêter, et l'heure de lire le schéma, donc la nuit, elle est tombée, tu devras t'arrêter pour lire le schéma. C'est apparemment ce que ça veut dire. Seulement, c'est faux, ça ne s'arrange pas, étant donné que c'est une répétition anormale sur ça, la Gemara, elle explique qu'en fait, on parle d'autres choses, on a changé de sujet, en fait. On est en train de parler de Talmidé Khamim, des Khamim qui étudiaient la Torah tout le temps, qui ne travaillent pas. Leur vie, c'est d'étudier la Torah. La Mishra le vient de dire, tu sais, si vous étiez en train d'étudier, et si tu étais en train d'étudier, et bien, tu devras, comme Rabi Shema ne veut Khavera la Gemara, comme Rabi Shema ne veut Khamim et tu devras t'arrêter pour lire le Khavera Shema. Mais tu ne seras pas obligé d'arrêter pour lire la Tfilah et même quitte à ce que l'heure de la Tfilah va passer, tu es dispensé de prier lorsque tu étudies la Torah toute la journée. La Gemara n'explique, mais attention, on ne parle que de gens comme Rabi Shema de Bar Yochai qui étudiaient la Torah tout le temps. Mais nous, qu'on a tous, chacun, même un avraire, hélas tous, chacun a ses petites occupations où est-ce qu'il se soucie de ramener tant bien que mal sa petite Parnassa, au minimum un petit quelque chose, on a tous un petit peu des occupations un peu autres que l'étude de la Torah. De ce fait, on est obligé de prier et de s'arrêter même pour faire la Tfilah. Maintenant, autre précision super importante par rapport à la Chode de Harvit. Maintenant, on a fini la Mishnah. Ceux qui sont pressés de partir travailler, ah, il n'y a pas travaillé en ce moment, donc c'est déjà, allez, on parle d'Harvit pour tout le monde. Harvit, c'est un peu plus délicat. À partir du moment où l'heure d'Harvit arrive, on n'a plus le droit de faire rien du tout. On est obligé de lire le Kriat Shema et de faire la Tfilah de Harvit le plus vite possible. Si toutefois, on a commencé une de ces actions, alors là, on déplace la barre. Je m'explique. Le cas fréquent. La tombée de la nuit, la nuit, elle est tombée et je veux manger. La Mishnah, elle vient et me dit, dans la Gmar, on déduit en fait, sache que tu n'auras pas le droit de commencer à manger. Mais même mieux que ça, même si ça commençait par Nettila Zedahim, tu n'auras pas le droit de manger. Tu seras obligé de lire le Kriat Shema et même de prier Harvit. Si toutefois, tu t'es déjà installé à table, alors que tu n'avais pas le droit de commencer, tu devras t'arrêter là-bas pour t'arrêter dans ton repas, lire le Kriat Shema mais pas Harvit. Harvit, on te donne un petit sursis, tu as le droit de finir ton repas et de prier Harvit. Toutes salarhot ne sont données que pour celui qui n'a pas d'heure fixe pour Harvit. Le Rama rapporte, je suis en en route si maintenant et je suis en en bête, il rapporte que toutefois, celui qui a une... avant, il y avait l'époque les gens où il y avait quelqu'un qui sortait annonçait l'heure de la Tfilah donc quelqu'un qui nous rappelle qu'il faudra prier, on a le droit de manger. Mais selon le même principe, celui qui a une heure fixe de Tfilah qui ne manque jamais est pris tous les soirs à 7h du soir par exemple, il est le droit de manger même à 6h depuis l'heure de la nuit étant donné qu'il a un rappel naturel qui va le rappeler le moment de prier. C'est tout aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'aslachakolto. Salah.